Bonjour à tous mes chers amis, je suis très 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 content de vous retrouver puisque j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'étais tellement content qu'il fallait que je fasse une vidéo à tout prix pour vous le dire puisque ceux qui suivent sur Facebook ont déjà eu l'info. Donc je me suis dit, au tour maintenant de la communauté de YouTube d'avoir l'info également, c'est que ça y est, MPC a enfin validé les designs des jeux, ce qui fait que, roulement de tambour, les jeux sont enfin disponibles en vente sur ma boutique. Vous ne serez donc plus obligés de passer par moi pour faire des précommandes. Alors bien sûr, sauf les précommandes du veilleur qui elles sont maintenues puisque je n'avais pas prévu ça dans mes plans, ça s'est un petit peu décidé la dernière minute. Donc l'oracle du veilleur, lui, il faut toujours passer par moi pour faire la précommande jusqu'au 15 novembre et puis le veilleur, ensuite, je le catapulterai sur la boutique aussi, ce qui fait que vous pourrez vous le procurer également en libre-service. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir acquérir vos jeux ou le jeu pour l'oracle L'œil dans le noir. Tout d'abord, à côté du titre de la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, vous avez le titre et puis à côté, vous avez une petite flèche, vous allez cliquer sur la flèche, vous aurez accès à une liste déroulante qui vous donne des informations. N'oubliez pas de le faire souvent parce que je vous donne des informations parfois sous les vidéos. Vous allez trouver le lien de la boutique, vous allez cliquer dessus et ça va vous emmener sur ma boutique de MPC. Je pense que vous devriez reconnaître, il y a le logo de L'œil dans le noir, il y a marqué Jonathan Fantabuleux, ça laisse quand même peu de place au doute pour savoir si vous avez bien cliqué sur le bon lien. Et puis là, vous allez découvrir qu'il y a pour le moment deux jeux. Vous allez retrouver l'oracle Fantabuleux, donc le classique, j'en fais pas la review, vous le connaissez. Donc celui-ci, il est disponible. Et puis vous allez trouver plusieurs formats de l'oracle L'œil dans le noir. Alors, pour pas que vous vous perdiez, je vais un petit peu vous expliquer la marche à suivre. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Vous allez avoir deux versions qui vont se proposer à vous, soit la version oracle, soit la version tarot. C'est le même jeu, c'est juste en termes de taille que ça va changer. Le format oracle, œil dans le noir, c'est ce format-là, le format du Fantabuleux, c'est-à-dire 15 cm de haut par 9 cm de large. Ça va faire un jeu assez épais pour ceux qui ont des petites mimines, puisque si jamais vous prenez l'extension avec, je vous montre, ça va vous faire un paquet comme ça. Un paquet quand même de près de 90 cartes. Donc assez épais, regardez, même moi, j'ai pris le format oracle. Je vais peut-être regretter, mais bon, je prendrai le format tarot. Mais voilà, vous voyez, ça fait un paquet quand même qui est assez épais, qui est assez haut, qui est assez grand. Ça se brasse facilement, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour ceux qui ont des petites mains. Donc le format oracle, c'est bien indiqué, oracle, œil dans le noir. Et là, vous allez voir différentes parties. Partie 1, partie 2 et partie 3. Pour avoir le jeu de base, c'est-à-dire les 72 arcanes, il va falloir mettre dans votre panier la partie 1 plus la partie 2. Je n'ai pas pu faire autrement parce que sur le site, en fait, ce format-là, le nombre maximum d'arcanes qu'on peut mettre, c'est 56. Je ne pouvais pas mettre 72, il n'y avait pas. Donc j'ai été obligé de diviser le jeu en deux, de mettre d'abord 56 lames et d'en rajouter 16 en partie 2. Donc si vous voulez l'oracle juste de base, les 72 cartes de base, il vous faudra mettre dans votre panier partie 1 et partie 2. Si vous voulez l'extension qui va avec, c'est-à-dire les 16 cartes supplémentaires qui sont issues du fantabuleux pour vous faire le fantabuleux au complet, c'est-à-dire que vous avez l'oracle, œil dans le noir. Et si vous rajoutez l'extension de 16 cartes, ça vous fait le jeu fantabuleux au complet. Ça vous fait donc deux jeux en un seul. Il faudra donc rajouter la partie 3 dans votre panier. Si vous avez partie 1, 2 et 3, vous avez le jeu complet de 88 cartes. Si vous avez juste la partie 1 et 2, vous aurez le jeu de base de 72 cartes. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le tarot, œil dans le noir. Pourquoi je l'ai intitulé tarot ? Parce qu'il va avoir les dimensions du tarot. Donc pour ceux qui ont des petites mimines, ça sera bien plus pratique puisque le format tarot fait 12 cm de haut par 7 cm de large. Donc je vous montre, on a quand même une différence de taille. Voilà. Donc ça, ça sera le tarot format tarot, œil dans le noir. Pareil pour le tarot, vous allez avoir tarot, œil dans le noir. Tarot, œil dans le noir, extension. Bon, là, ça paraît logique. Le format tarot, lui, en revanche, il peut accueillir 78 cartes puisqu'un tarot, il y a 78 cartes. Donc j'ai pu mettre les 72 lames sans aucun problème. Ce qui fait que si vous voulez juste le jeu de base, vous sélectionnez tarot, œil dans le noir pour avoir le format tarot et vous aurez les 72 arcanes comprises dans le jeu sans rajouter partie 1, partie 2, etc. Et si vous voulez l'extension, eh bien vous rajoutez tout simplement l'extension tarot, œil dans le noir, extension à votre panier et ça vous fait le jeu de 88 cartes au format tarot. Et enfin, je vous ai mis une troisième possibilité pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Vous avez directement le tarot, œil dans le noir, étendu. Alors étendu, c'est vraiment la version où vous avez les 88 cartes qui sont incluses dedans et vous avez un bonus de deux cartes supplémentaires qui sont les réponses oui et non pour venir compléter votre jeu, ce qui vous fait 90 cartes au total. Voilà, donc là, vous allez pouvoir déjà choisir le format que vous voulez, soit un format oracle, soit un format tarot. Soit vous voulez juste le jeu de base, soit vous voulez aussi le fantabuleux avec, donc du coup, vous combinez les deux. Donc déjà là, je vous propose de mixer, de customiser votre jeu comme vous en avez envie. Mais attention, la customisation ne s'arrête pas là. Puisque vous allez le voir, le site va vous proposer de pouvoir sélectionner les finitions que vous voulez, c'est-à-dire soit finition mat ou brillante. Ça, c'est bien, comme ça, ça règle le problème. Vous vous souvenez, je vous avais demandé votre avis si vous préfériez mat ou brillant. Et du coup, comme vos avis, en plus, c'était très partagé, ça ne m'a pas du tout aidé à choisir. Au moins là, ça règle le problème. C'est vous qui allez choisir directement la finition pour votre jeu, soit mat. Alors mat, attention, ce n'est pas mat. C'est satiné. Alors, je n'en ai pas. Je n'en ai pas ici. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Voilà, ça fera un peu comme, je ne sais pas si vous allez voir, le tarot, pour ceux qui le connaissent, le Radiant Rider Waite. Voilà, eh bien, ça fait une finition un peu comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas mat, rèche. C'est un satiné, mais qui n'est pas brillant. Voilà. Donc ça, alors, c'est la finition MPC. Tout simplement, la finition par défaut, c'est finition MPC. Sinon, c'est finition gloss. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir aussi choisir les tranches. Si vous voulez avoir des tranches dorées, des tranches argentées, même les faces holographiques, vous allez pouvoir vraiment customiser votre jeu comme vous le voulez. Attention ! Et c'est là où vous allez enfin comprendre pourquoi mes jeux, je devais mettre un tarif. C'est parce que plus vous allez rajouter des options, plus ça va vous gonfler le prix. Et vous verrez que si vous mettez des tranches dorées, tout de suite, votre jeu, il va grimper de 20 ou 25 euros supplémentaires. Ah, et puis là, vous allez vous dire Ah oui, je comprends, Joe, du coup, pourquoi il devait mettre son jeu à 60 balles ? Oui, parce qu'effectivement, avec les frais d'envoi et tout et tout, oui, ça, ça fait ça. Donc après, c'est libre à vous. Vous pouvez très bien prendre les options de base pour juste avoir le jeu. Et vous pouvez, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Je voulais que toutes les bourses puissent s'offrir le jeu. Ceux qui ont des petits budgets, ceux qui ont des gros budgets, vous pouvez prendre la version ultra de luxe, faire tout ce que vous voulez dessus. Bref, comme ça, vous pourrez vraiment customiser votre jeu comme vous en avez envie. Ensuite, tout simplement, laissez-vous guider par le site. Vous verrez qu'il est très intuitif, même s'il est en anglais. Si vous le faites depuis un PC, Google va se charger de vous traduire automatiquement les pages. Donc, vous ne serez pas perdu. Et comme sur un site de vente classique, vous faites tout simplement suivant, suivant, jusqu'à arriver à votre panier. Là, lorsque vous arrivez à votre panier, donc n'oubliez pas de bien rentrer vos coordonnées postales. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le préciser. Et puis, vous allez pouvoir choisir également votre méthode de paiement. Donc, vous avez soit via PayPal, vous avez par carte de crédit, et je crois, je crois que vous avez par virement bancaire et par chèque. Mais je ne suis pas sûr, chèque. Je ne suis pas sûr. Ce sera à vérifier. Vous me direz en commentaire si par chèque, c'est accepté, mais j'ai un doute. PayPal et carte de crédit, c'est... Oui, c'est B, quoi. Pas de souci. Virement, il me semble l'avoir vu et je crois que j'avais vu chèque. Je crois, je ne suis pas sûr. Donc, ensuite, vous payez tout simplement. N'oubliez pas de sélectionner avant de payer. Vous sélectionnez votre option de livraison. Donc, vous avez soit le choix en livraison standard. Donc, ça va vous coller, je crois, 9 euros environ sur le jeu, sur la somme totale, 9 ou 11, je ne sais plus. Donc, on va dire 11. Ça va vous coller donc 11 euros de frais d'envoi pour une livraison standard classique. Et si vous voulez une livraison express, c'est-à-dire qu'il vous imprime le jeu, il vous l'envoie et vous le recevez tout sur une semaine. Donc, imaginons que vous le commandiez le week-end, vous le recevez le week-end d'après. Mais tout, il a été imprimé, envoyé, etc., tout en une semaine. Par contre, les prix ne sont plus les mêmes puisqu'il va falloir rajouter, je crois, ces 39 euros, une quarantaine d'euros supplémentaires. Ah ben oui, mais pour être livré en express depuis la Chine, il faut rallonger du cash. Donc, moi, je vous conseille de faire une livraison standard classique. En termes de réception, comptez bien 15 jours entre la production du jeu. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais commandé le prototype. Je l'ai commandé... Quel jour on est là ? Jeudi. Je l'ai commandé... Il me semble que je l'ai passé en début de semaine, ma commande du prototype. Et là, il a été envoyé. Il a fini d'être imprimé et il a été envoyé. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Maintenant, il n'y a que la livraison où il faut compter environ entre... Alors, ça dépend. Des fois, c'est 10 jours. J'ai eu reçu des jeux qui étaient assez rapides. Parfois, en une grosse semaine, je l'avais reçu. Parfois, c'était un petit peu plus long. Là, c'est bien précisé sur le site qu'avec la crise sanitaire actuelle, les délais sont un petit peu rallongés. Donc, il se peut que si vous commandiez votre jeu là aujourd'hui, vous ne le receviez pas avant peut-être fin octobre. Voilà. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Vous allez sur le site MPC. Vous allez dans Your Order, donc vos commandes, et vous aurez accès au déroulement, à tous les statuts de votre truc. C'est-à-dire que vous verrez, quand vous payez, ça vous marque payé. Ensuite, Processing, c'est-à-dire que c'est en cours d'impression. Ensuite, Shaped, donc ça a été envoyé. Voilà. Même si vous prenez la livraison classique sans courrier commandé, parce que ça aussi, vous pouvez l'ajouter en option, courrier commandé, c'est-à-dire prendre le truc classique plus le courrier commandé. Dans tous les cas même, si vous ne prenez pas le courrier commandé, sur le site, ça vous indiquera où en est votre commande. Et en plus de ça, vous avez même un numéro aussi de suivi, un numéro de commande pour voir à peu près où est votre truc. Donc vous voyez, MPC, franchement, ils travaillent super bien. Ça fait deux ans que je bosse avec eux. Ils sont super sérieux, super soigneux. Ils sont vraiment top. Et puis, une fois que vous l'aurez reçu, voilà. Pareil, je voulais vous préciser aussi au niveau de l'emballage, vous pouvez également le choisir. Alors moi, je... Attendez, je crois que je viens de dire une bêtise. Je crois que je viens de dire une bêtise. Je crois que c'est moi qui ai mis l'emballage de base. Mais vous vérifierez quand même si vous pouvez choisir l'emballage. Je sais, vous avez le choix entre les boîtes en métal. Vous savez, pour ceux qui ont commandé l'Advita Aeternam ou le Veilleur, les boîtes en métal que vous avez, voilà, ça vient de MPC, donc vous avez soit les boîtes en métal, soit les boîtes blanches classiques, des boîtes avec une fenêtre. Et vous avez une nouveauté, vous avez les pochons en velours qu'ils ont rajouté. Et ça, je trouve ça classe. Alors les pochons en velours, par contre, il me semble que c'est uniquement pour le format tarot. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le pochon en velours, c'est que pour le format tarot. Je crois, je crois. Mais voilà, vous vérifierez, vous pourrez également choisir votre emballage. Et puis, et puis je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit et puis voilà. Donc, ce qu'on va, ce qui va se passer là, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'attends deux prototypes. J'attends le prototype des cartes et j'attends le prototype du livre. Lorsque j'ai reçu les deux, je vous fais une vidéo review où je vous présente le jeu en détail. Je vous présenterai le livre également, le guidebook que je viens de finir d'écrire en détail et je vous expliquerai, donc je vous réexpliquerai comment commander le jeu, je vous mettrai les liens, etc. Et je vous mettrai également le lien du livre si vous le voulez. Sachant que là encore, je pense à toutes les bourses, c'est-à-dire que je vous proposerai un PDF gratuit téléchargeable avec les mots-clés des cartes. Comme ça, ceux qui n'ont pas trop de budget, vous pourrez toujours télécharger le PDF gratuitement pour avoir un support pour travailler les cartes. Et puis, pour ceux qui veulent se faire plaisir et avoir toute la gamme complète de Laura Cloy dans le noir, je vous proposerai directement le livre. Alors, le livre, du coup, je bosse avec Cool Libri. Je ne sais pas si vous connaissez le site. C'est un super site que j'ai découvert comme ça par hasard. pas cher, vraiment pas cher du tout. Et du coup, là, il faut encore que je regarde comment ça se passe parce qu'apparemment, j'ai publié mon livre mais pour l'acheter, ça passe par moi. Apparemment, je pense que c'est une espèce de système de précommande. C'est-à-dire que je reçois un mail, je reçois une notification pour me dire que tel acheteur veut mon livre et du coup, il faut que je traite directement avec l'acheteur. Alors, je lancerai, je pense que les précommandes, on essaiera de se les faire grouper parce que je ne vais pas m'amuser à commander deux livres, j'en envoie deux, j'en reçois trois, ça va être chiant, je pense. Donc, je pense qu'on se fera une précommande par mois tout regroupé. Ça sera plus simple pour moi aussi. Ça sera plus simple comme ça, je commande directement le nombre de livres du mois. Si par exemple, j'ai 10 livres qui m'ont été commandés sur le mois de décembre, j'en commande 10, j'en envoie 10. Si entre temps, j'en reçois des nouveaux, ça partira pour la précommande de janvier. Vous voyez, je pense qu'on va peut-être faire un truc comme ça, ça sera plus simple parce que je sens que ça me prend de la tête s'il faut que je commande un livre, puis un autre, puis deux, puis quatre, puis douze, et puis je n'ai pas que ça à faire entre les vidéos et tout, je n'ai pas que ça à faire de commander des livres toutes les deux minutes. Donc, on fera un truc groupé, ce sera plus simple. Voilà donc les amis, pour les bonnes nouvelles, je suis vraiment très content. En plus, ça m'a doublement fait rire parce que les énergies du jour, souvenez-vous, que ça disait une réponse à un délai d'attente, à quelque chose qui, et effectivement, ça fait quand même pas... Ça commence à faire plusieurs jours que j'attends qu'ils valident ces jeux. Je me disais, mais enfin, c'est quand même pas difficile d'appuyer sur le bouton valider. Il ne faut pas une semaine pour faire ça. Et là, ouais, donc ça a été fait, donc ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, ça correspond bien aux énergies que tu avais prédit pour aujourd'hui. Voilà, donc les amis, allez, vous avez toutes les informations. Je vous mets tout dans la barre d'infos, le lien de la boutique surtout. N'hésitez pas. Donc, vous avez aussi l'oracle fantabuleux pour ceux qui le voudraient. Donc, lui, il est enfin disponible comme vous le voulez, quand vous voulez. Il n'y a plus besoin de passer par moi et on verra pour les prochains jeux parce qu'en revanche, il y a des formats qu'ils ne proposent pas à la vente. Par exemple, je voulais vous mettre le carré fantabuleux. Le souci, c'est qu'il y a le format carré mais il est plus petit. Il est en format 5 cm par 5. Donc, autant vous dire, là, vous enlevez 2 cm et 2 cm là. Donc, ça fait des timbres postes. Donc, je ne vais pas vous proposer ça. Donc, je pense qu'il faudra passer par moi pour le carré fantabuleux. Je vous l'annoncerai quand je vous l'annoncerai. Le rond de cristal, je vais voir. Je ne sais pas si j'ai vu le format rond. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais, en fait, MPC, j'ai remarqué il y a 2 choses. Quand vous commandez pour vous ou en groupe, enfin, en gros lot, vous avez tous les formats de cartes. Par contre, à la vente, apparemment, tous les formats de cartes ne sont pas disponibles. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Peut-être que ça viendra plus tard mais pour le moment, ce n'est pas disponible. Donc, le carré en 7 par 7, il n'est pas dispo. Même en 9 par 9, il n'est pas dispo non plus. C'est un timbre poste qui est dispo. Le rond, je ne sais pas s'il est dispo. Je vérifierai s'il est dispo. Je vous le mettrai aussi. Comme ça, le rond de cristal pourrait vous le commander quand vous voulez, quand vous pouvez. Le veilleur, pareil. Là, on finit les précommandes du 15 novembre et dès que les précommandes sont terminées, je m'occupe de version classique et je vous le balancerai aussi directement sur la boutique. Comme ça, vous pourrez le prendre comme vous voulez. La Vita Eternam, du coup, ce sera pareil. Vous pourrez le prendre comme vous voulez. Je pensais peut-être pour ceux qui voudraient, peut-être vous mettre aussi, vous mettre celui-ci. Vous savez, c'est celui avec les signes astrologiques, les maisons, les planètes, etc. Peut-être que je vous mettrai celui-là aussi. Du coup, je pourrais vous mettre l'oracle des ombres aussi en dispo sur la boutique. En fait, j'ai envie de dire quasiment tous les jeux hormis le carré et le rond si jamais le format n'est pas dispo. Mais sinon, vous aurez tous les jeux qui seront disponibles sur la boutique. Comme ça, ça vous permettra de commander quand vous voulez, comme vous voulez. Et puis voilà. Et puis moi, ça va surtout nous faciliter la tâche parce que je n'ai plus à gérer les envois, les machins, les noms. Vous recevez directement chez vous via le site. Ce n'est pas beau ça, franchement ? Voilà. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve vite pour de prochaines bonnes nouvelles. J'espère. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501